et compagnie on espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube on va donc vous présenter nos derniers achats il ya donc principalement du hotwills mais également du matchbox du majorette voilà du sicu donc tout sera bien sûr ça va diviser en plusieurs parties de vidéos évidemment et beaucoup beaucoup d'affaires peut-être 50 voire 60 voitures ouais au moins donc vraiment de très belles choses on va donc il y aura donc tout ce qu'on a dit là et bien sûr plus tard d'autres vidéos consacrées à une marque comme on va faire avec tarmac works car maintenant nous sommes désormais partenaires avec cette marque là donc vraiment on est très heureux très fier aussi comme d'ailleurs sicu également c'est vraiment super alors en avançant nos projets on est vraiment très heureux les amis n'hésitez surtout pas à vous abonner pour encore plus de contenu à mettre des j'aime à laisser des commentaires à partager aussi on est vraiment très heureux de pouvoir parler avec vous d'avoir une interactivité c'est vraiment très intéressant c'est vrai donc à tout de suite à tout de suite on va donc débuter par du mainline donc ceci c'est de la série drift donc du coup c'est le dodge van donc vraiment que j'adore personnellement voilà donc ça c'est du 2021 de la case b vraiment très heureux d'avoir pu trouver ça parce qu'on le cherche on le recherchait celui-ci celui-ci c'est numéro 2 sur 5 alors ça c'est mon modèle préféré de cette série c'est vrai qu'il est vraiment magnifique avec de très belles tempos à l'avant ça c'est une très bonne mainline en plus c'est un moule inédit une première année qui nous sort chez hotwills vraiment très heureux une belle couleur ouais sachant que la deuxième variation de couleurs qui va arriver plus tard dans l'année ce sera un jaune il sera également très sympa on peut regarder l'intérieur qui est également assez spécifique on peut voir que par le toit il ya un karting en fait il ya un karting et c'est tout doré également l'intérieur c'est plutôt plaisir en plus celle ci ça préfigure une nouvelle série car au dessus de drift il n'y avait pas ça en 2020 ni avant non celle ci est de 2021 en plus on voit les partenaires moon ice et tout ça on poursuit maintenant avec une seconde américaine c'est donc cette fois ci une bascal cars et c'est une cheville camaro concept celle ci est également vraiment super c'est vrai assez sympa c'est la série night burners vous voyez qu'à l'époque en fait c'était le même nom qu'aujourd'hui ce qu'on voyait pas du tout de détails qu'ils externaient night burners en fait il ya pas du tout comme on voit sur ces décors de lister là ici on peut voir là on voit que ça différencie par rapport aux autres séries un petit dessin pour montrer la série c'est vrai qu'à l'époque les blister était assez similaire en fait par rapport aux autres séries et juste les couleurs qui changeaient c'était assez spécial celle ci on voit pas de temps pour l'avant des détails sur les côtés on voit le petit logo à tu solle et le droit voilà donc les belles jantes comme on aime bien avec les petits clignotants arrière qui sont présents c'est plus au plaisir donc c'est un blister us vraiment très heureux de l'avoir celle ci ça nous complète nos variantes c'est vrai celle ci est de 2010 mais sorti pour l'année 2011 comme c'est écrit là vraiment plus blister en très bon état donc vraiment très heureux on poursuit dans les nouveautés de l'année par le x 34 lynx speeder donc forcément le fameux vaisseau spatial un des vaisseaux spatiaux par an de chez star wars donc de la série screen time du coup la série cinéma voilà donc par exemple vous avez le van de tortue ninja des choses comme ça vraiment super ici il est très bien fait on peut voir qu'il est vraiment très très beau moi j'adore et on peut dire que ça change un peu d'être toujours le même vaisseau qu'on peut voir alors on voit souvent la bande mobile et changer les roues là c'est vraiment un nouveau moule c'est vraiment sympa ça change si on voit à l'arrière l'assemblée ça et envoie à l'arrière d'un petit vaisseau star wars petit détail également très sympa ouais ça c'est très sympa j'adore donc celle ci c'est un numéro 2 sur 10 donc de la série 2021 de chez stream time lors de nos dernières chasses à la miniature n'a également trouvé du matchbox collector et oui donc tout simplement c'est du matchbox premium en fait voilà dont ceci donc ça c'est vraiment très très sympa ouais donc celle ci par exemple par rapport aux autres matchbox on pourrait déjà remarquer que le blister est totalement différent c'est beaucoup plus grand je sais pas si vous vous souvenez on avait présenté il ya quelques mois déjà de cela un t1 samba donc un tout plus qui était un problème déjà l'époque et le blister était assez spécifique car c'était pour célébrer les 50 ans ou voilà de ça de superfast je crois donc celle ci c'est une bmw 2002 ce qui est vraiment super c'est que on même si on l'ouvre en fait ben là comme une deuxième boîte au carton comme à l'époque en fait comme on peut voir pour les les nez ou même les superfast même si la boîte est légèrement plus grosse quand même donc c'est quand même sympa donc celle ci elle a pas de châssis métal mais a des pneus en gomme ouais et ça c'est vraiment super ce qui rend super c'est que les pare-chop sont aussi très bien réalisés je trouve ouais pour hacher au dessus par exemple quand on voit vers l'avant surtout ça on peut voir à présence de tempo complète à l'arrière les pneus sont vraiment super également sur le côté avec l'écrimage box en super et quand on voit le pare-chop quand il s'est pas réalisé j'adore mais bon je ne comprends toujours pas pourquoi la voiture n'a pas été mis au centre parce que quand on voit de profil ouais c'est vrai c'est vraiment bizarre que du coup elle dépasse en fait du la boîte enfin ça c'est le numéro 220 donc il y aura 20 modèles dans l'année et en plus à savoir si vous êtes intéressés on les a trouvés dans un leclerc c'est vraiment super ça préfigure peut-être bientôt bah même j'ai j'ai la vue en magasin duotus premium donc c'est vraiment super donc en fait ils vont sûrement voir si ça plaît peut-être proposer d'autres gammes donc c'est vraiment super et si malheureusement ça ne plaît pas à proposer ne plus proposer peut-être oui ouais on peut voir la numéro 200 donc on a également trouvé un deuxième modèle c'est vrai donc qui est tout aussi joli et voici c'est le second modèle donc le numéro 3 c'est le chevrolet c10 pick up de 63 donc j'adore donc ça c'est un moule mythique un chez hotwills chez matchbox non mais même chez hotwills souvent on voit celui-ci avec une panche de surf et tout ça et là ben on le retrouve chez matchbox oui sachant que c'est notre premier chez matchbox en tout cas sachant que celui-ci il est comme légèrement moins rabaissé que chez hotwills c'est plus une hauteur d'origine voilà donc aux couleurs de mouïnay c'est vraiment super ça vraiment le top c'est vrai un moule super des couleurs superbes donc celle-ci a également un châssis plastique comme le modèle précédent mais avec des roues gomme c'est rentré c'est en plus les roues les pneus les jantes non magnifique celle-ci en plus on va vraiment qu'elles sont bien à se trier les pneus vous l'avez sûrement remarqué le capot sourd donc c'est vraiment très sympa d'où l'absence d'une tempo à l'avant et à l'arrière en fait voilà parce que en mouvement une photo justement de à quoi ça ressemble avec le capot ouvert c'est vrai c'est vraiment super les ceintures des glaces également sont présentes c'est vrai ça fait bien ressortir les glaces est vraiment très sympa quand même ça c'est le numéro 3 sur 20 on peut le voir aux deux également bon donc ça ça coûte à peu près entre 5 et 6 euros pour du matchbox collector on poursuit donc avec on continue donc avec une représentation d'une match call cars donc trezerund également et oui donc sorti en 2012 c'est la magnifique corvette de 69 j'adore celle-ci un moule mythique bien sûr chez hôtels pour ce nom ma variante préférée sur ce moule là c'est la toute jaune c'est vrai qu'elle est magnifique j'adore c'est également vraiment à son charme donc les décors racing on voit le london effet vintage un peu ouais on voit le logo trezerund ici donc vraiment super c'est discret mais efficace on pas de tempo à l'arrière mais bon qu'ils sont enfin c'est très peu près dans ce mode le saci est en plastique voilà donc à l'époque les trezerund c'était pas des modèles avec un une petite flamme à l'arrière vous voyez y avait rien du tout non c'était une série de 15 modèles donc celle ci c'est à 5 sur 15 une blister us également donc à l'arrière on peut voir alors ils expliquent que la trezerund c'est vraiment super non plus pour une pour une corvette ça apporte encore plus son charme pour des véhicules un peu plus inventés plus exotique on va dire d'accord une belle américaine on poursuit donc la présentation de muscle cars avec cette fois-ci une first edition c'est la magnifique plymouth roadrunner de 71 j'adore j'avoue je dis beaucoup je l'adore dans la vidéo mais y'a que des beaux moules et oui en fait on choisit des beaux moules également vraiment très très belle en fait à l'époque il s'appelait plus la first edition mais new models en fait ça veut dire la même chose raison est rentrée très belle j'ai un petit détail sur les poignets de porte c'est vraiment superbe mais ça c'est vraiment un joli moulin et compris sur le capot dans superbe les belles jantes les jolis décors noir sur la carrosserie en très sympa voilà donc le châssis est en plastique sur celui ci j'aurais préféré un châssis chromé ça veut plus ressortir les formes et tout ça je trouvais mais ils ont bien fait le comme le pare chocs à l'arrière chromé donc c'est quand même bien je suis tout à fait d'accord donc celle ci c'est la numéro 6 sur 50 on peut voir ici nous tournons encore une fois un blister américain voilà on a bien complété nos mescal cars donc c'est vraiment super à l'arrière toujours pareil en plus on peut voir qu'il y avait un petit côté historique à l'époque sur ces véhicules là là on peut voir qu'elle était fabriquée en 71 la place donc au burn c'était la présentation de la voiture de chrysler donc c'est vraiment super ça les spécialités tout ça c'est plus ça c'est des choses spécifiques au blister us parce qu'il ya plus de place bien sûr pour mettre des informations forcément voilà pour ce modèle pour les puristes de la marque aux losanges vous allez sûrement la reconnaître c'est la fabuleuse megan trophie donc c'est la first édition et oui vous voyez vous avez remarqué en dessous autus première je n'étais pas encore marqué comme comme en 2012 était marqué new model ouais c'est encore pareil vous allez rentrer très bien vous voyez celle ci tempo complète le losange est présent en gros donc par déduction on peut donc deviner que le premier moule de ce de prendre la première variante pardon de ce moule est en jaune et la seconde est en noir parce que moi au début je crois grand que la variante en noir c'était vraiment la première avant que je vois que ce modèle là mais les deux sont sortis dans la même année mais à différents intervalles comme bien souvent cette année tous les ans il ya souvent ça sur plein de modèles celle-ci est vraiment superbe donc blister également us nous avions juste nous avions que la version noire ouais ça va nous permettre de compléter les deux versions sortis en 2012 c'est assez marrant parce que on peut voir que le dessin sur le devant est moins bien fait que le moule oui ils ont oublié de mettre le logo renault alors que sur la voiture il y est c'est vraiment c'est frappant bah oui en plus ça défigure un peu la voiture en plus encore il essaye ça une fois ok mais il y en a deux fois et compris à l'arrière du blister c'est pareil c'est vraiment dommage c'est quand même mais ils ont vraiment les droits de la mégane donc ça c'est un peu bizarre en plus c'est vraiment les couleurs officielles mais c'est pas de logo sur le moule donc c'est assez c'est assez bizarre c'est si vraiment elle est vraiment superbe et je pense qu'elle est plus rare que la version noire bah oui forcément je crois que je connaissais pas du tout avant n'hésitez pas à nous donner un commentaire quel est votre modèle préféré voilà pour la mégane on vous présente maintenant le mode mon modèle préféré de cette vidéo donc c'est la dernière c'est la volvagan bajabug donc en gros c'est forcément dans la série bajablazer donc c'est série qui comporte qui comporte exclusivement des 4x4 je pense que vous avez sûrement remarqué qu'elle est bien sûr en caricature oui donc en fait c'est une twin head qui était sorti l'année dernière justement en tune est vraiment très très belle j'adore les décors très 70 et de ça c'est vraiment superbe on remarque à l'arrière le pot d'échappement assez grand il y a de quoi elle doit vraiment aller très vite ouais j'adore qu'en plus avec ses pneus avec les roues là j'adore les pneus expérant tout en terre vraiment super c'est aussi un châssis en plastique et la carrosserie en métal pour voir les décors vraiment superbe c'est assez mignon quand même moi j'adore vraiment super en fait on peut remarquer la première édition que vous avez déjà présenté celle ci avait des feux à l'arrière qui était présent contrairement à celle ci qui n'en a plus mais qui a des décors surtout la carrosserie voilà que l'autre n'avait pas voilà c'est aussi on peut voir qu'à l'arrière on peut voir 2021 sur le blister vraiment super donc n'hésitez pas à la retrouver dans vos bacs et dans les grandes surfaces vraiment elle est magnifique pour les pour les adeptes de buzzwagon c'est vraiment une pièce à avoir donc on espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires quels étaient vos modèles préférés de la vidéo a partagé également la vidéo et oui à liker à vous abonner sans oublier la petite cloche qui est très importante bien sûr produisent aucune vidéo voilà parce que dans peu de temps quand on arrivera aux mille abonnés en moins de très très lourd voilà et qu'on voit des concours etc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudrez voir plus tard dans la chaîne youtube c'est vraiment super et si vous voulez également qu'on vous présente qu'on qu'on présente en vidéo votre collection et oui n'hésitez pas à nous en faire parvenir votre envie via instagram ou facebook à plus